Encore une fois, il peut y avoir des sensibilités, un diagnostic qui varie, mais tous les deux, ils ont envie qu'on vive mieux en France, et notamment dans les quartiers où il y a aujourd'hui de la délinquance et où il y a aujourd'hui des personnes qui empoisonnent la vie des autres. La question, c'est comment on y arrive, c'est pour ça qu'on se retrouve. Et encore une fois, il y aura des mesures qui vont être annoncées. Je vous donne un exemple, un jeune qui tague un mur, il faut que le lendemain, il soit en train de nettoyer le mur. Quelqu'un qui empoisonne la vie d'un quartier avec une voiture en temps du rodeo urbain... Vous avez beaucoup dit ça ces derniers jours, mais les policiers, ça les fait... Vous savez qu'ils essayent de les attraper, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils les ont attrapés ? Vous croyez qu'ils les mettent avec un seau au pied du mur qu'ils ont tagué ? Non, justement, c'est ça qu'il faut arriver à construire, avec une vraie justice de proximité qui se déplace là où il se passe les méfaits. Ah oui ? Oui, bien sûr. Justice itinérante. La justice de proximité, absolument, c'est notre ambition, c'est pour ça qu'on crée des postes supplémentaires dans la justice. On a beaucoup investi pendant trois ans sur la sécurité. On a augmenté d'un milliard d'euros le budget de la sécurité. On a recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. D'ici la fin du quinquennat, pas 10 000 d'un coup. On a augmenté de 100 euros le salaire des forces de police dans notre pays. Combien ? De 100 euros net par mois. 100 euros net par mois. On est en train de... C'est les choses pour un travail qui est exténué en peau et dans lequel il risque de dormir tous les jours. Je n'ai pas le sentiment que ça a été fait par les quinquennats précédents. On paye les heures supplémentaires. Ça faisait des années, vous en parlez-en à des policiers, ça faisait des années qu'on parlait de payer leurs heures supplémentaires que ce n'était pas fait. Merci. Merci.